bonjour à toutes et à tous bien content de vous retrouver ce matin êtes vous prêts pour une petite création oui alors on y va on m'a dit je veux un masque voilà je veux un masque mais je n'ai pas de machine à coudre et je ne sais pas coudre je n'ai pas non plus de pistolet à colles en tout cas pas pour le moment mais je veux un masque j'en veux même plusieurs assortis à mes tenues ok on va faire ça avec des épingles à nourrice tout simplement on y va vous avez tous des vieux t-shirts que vous ne mettez plus et que vous êtes prêt à sacrifier pour la bonne cause bien sûr les t-shirts pourquoi parce que c'est très intéressant c'est une matière très élastique et confortable un t-shirt adulte vous donnera deux masques adultes un t-shirt enfants vous donnera deux masques enfants vous allez couper jusqu'à la partie la plus large pour ce modèle la partie la plus large s'arrêtera ici à la manchure donc c'est là où je vais couper vous avez ici les coutures de côté vous allez couper exactement à la couture de côté juste suivre la couture vous faites la même chose pour l'autre couture comme je vous l'avais dit au départ vous allez avoir deux morceaux on va s'occuper de faire un masque 1 mettre bien dans le bon sens c'est à dire la maille qui s'étire c'est celle qui va représenter la longueur de votre masque et c'est celle qui va venir ici donc la partie la plus élastique ici vous avez l'orlet qui était déjà fait nous allons positionner notre t-shirt d'une façon à avoir l'envers apparent l'orlet en bas vous allez venir plier en trois la partie où il n'y a pas l'orlet c'est la première qu'on doit plier et celle avec l'orlet en deuxième vous allez vous retrouver avec le t-shirt plié en trois votre pliage doit être bien fait et vous allez essayer d'égaliser les côtés couper les côtés de façon à avoir une belle finition votre pliage fait mettez de côté à la partie du haut de votre t-shirt vous allez couper deux bandes de quatre centimètres de largeur sur la longueur vos deux bandes prêtes c'est ce qui fera et les attache de votre masque vous l'avez coupé bien sûr dans la largeur donc la partie la plus élastique vous n'aurez plus qu'à venir et tirer tirer au maximum vous allez tirer jusqu'au moment vous allez sentir que ça résiste et là bien sûr vous vous arrêtez faites en sorte que vous deux longueurs soit égale couper ses besoins et à partir de là vous allez commencer à former votre masque plier l'un sur l'autre prenez deux épingles à norris moyenne et venir accrocher toutes les épaisseurs ensemble juste cette partie pas celle ci vous mettez l'épingle à norris à l'intérieur et vous faites la même chose pour l'autre côté vous aurez ça un petit rectangle prenez votre lien que vous faites passer à l'intérieur vous faites la même chose de l'autre côté vous allez avoir ça vous remettez tout proprement c'est à dire une façon à voir le milieu ici les deux sorties doivent avoir la même longueur au milieu de chaque côté vous allez faire un petit point à la main le petit point à la main franchement on n'a pas besoin d'être des grands couturiers pour faire ça tout simplement doubler votre fils fait un noeud au bout et attaché le lien au t-shirt deux petits points rapides et vraiment rien de bien compliqué vous mettez votre main à l'intérieur vous sentez le cordon vous emprisonner le cordon rien de bien compliqué vous faites la même chose de l'autre côté le point que vous venez de faire est juste pour sécuriser le lien pour ne pas le perdre tout simplement voilà deux petits points à l'envers qu'on voit même pas sur l'endroit ça donne ça vous voyez une très belle finition si vous voulez accrocher votre masque autour de votre oreille rien ne vous empêche de le faire comme je vous ai dit voilà ça donne ce résultat le noeud elle est là au bout ça vous permettra si éventuellement vous changez d'avis vous n'aurez plus qu'à défaire ce noeud et vous retrouvez avec votre attache derrière alors je vous vois venir parce que certaines me diront oui mais moi cette attache j'en fais quoi encore une fois cette attache elle pourrait très bien être attachée ici derrière et ceci pourquoi tout simplement si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas besoin de porter le masque il suffira tout simplement de dégager il sera toujours là autour de votre cou vous allez me dire et ça j'en fais quoi ben ça si vous voulez à la limite vous le coupez si vous voulez ou vous le laisser vous voyez vous pouvez finaliser le bout avec tout simplement une grosse perle et voilà vous pourrez vous arrêter là si vous voulez au continu avec votre fantaisie à vous de voir le principal faites vous plaisir et puis pourquoi pas autant le rendre joli non et surtout n'oubliez pas vous avez l'autre morceau donc un autre masque à faire je vous dis à bientôt à très bientôt en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous